Générique Et nous parlons donc à présent du lancement de cette nouvelle boutique d'expertise financière emmenée et dirigée par Selim Mérez. Bonjour Selim Mérez. Bonjour Grégoire. Vous êtes le président fondateur de Galit Partners, donc cette fameuse boutique parisienne que vous avez lancée il y a quelques mois. Pour comprendre la mission que vous vous êtes fixée, il faut dire un mot de votre parcours Selim Mérez. Vous êtes l'incarnation de cette génération d'ingénieurs, Télécom en l'occurrence je crois, c'est l'école Télécom qui a fait votre carrière. Cette génération d'ingénieurs qui a révolutionné la finance au début des années 2000, quand l'innovation financière n'était pas anglo-saxonne, elle était européenne et même plus précisément française, chez Société Générale, il faut s'en souvenir, avec la création de ce marché des dérivés actions, qui était une innovation majeure à l'époque. Vous avez transité ensuite par des banques d'affaires américaines, Goldman, Morgan Stanley, vous avez diffusé cette culture de l'ingénieur dans la finance et puis chez Natixis, vous avez terminé patron du fixed income et des dérivés actions. Votre conviction c'est que le monde manque d'ingénieurs, toujours, tout le temps, la finance ne fait pas exception et donc l'ingénierie financière, non seulement c'est une bonne chose, mais on manque d'ingénierie financière aujourd'hui pour un monde complexe, vulnérable et incertain. Exact. En fait, la France, c'est un vivier, c'est un excellent vivier d'ingénieurs. Aujourd'hui, le nombre de grandes écoles et d'universités qui sortent, ces techniciens qui vont manier les chiffres, qui vont essayer de trouver les meilleures solutions pour les clients, la France, c'est le pays pour faire tout ce domaine-là. Aujourd'hui, quand on regarde la majorité des banques mondiales, quand il y a des équipes d'ingénierie qui ont été créées, je le rappelle, après que la Générale l'ait créée dans les débuts des années, on va dire, mi-des années 90, la majorité des équipes d'ingénierie financière dans toutes les banques, y compris les grandes américaines, c'est des Français. Pourquoi ? Parce qu'on cherche toujours de la technicité et on cherche vraiment la bonne solution pour un client. Et aujourd'hui, moi j'ai voulu créer ce cabinet, c'est un cabinet d'ingénieurs. Dans mon cabinet, on ne vend pas de produits. On essaie de conseiller nos clients. Donc on essaie d'aller voir nos clients pour leur donner des solutions qui sont face à leurs problématiques spécifiques. Parce que chaque client a une problématique différente de l'autre. Et parce que le monde manque d'ingénierie financière. Quand je dis le monde, alors à travers vos clients, ce sont soit des corporate, des entreprises, des directions financières, des trésoriers d'entreprise, mais également le monde de la finance, les détenteurs d'actifs, les grandes institutions, les fonds de pension. Il n'y a pas assez d'ingénierie financière dans ce monde-là encore aujourd'hui, Céline ? C'est une très bonne question, Grégoire. Tout dépend de la taille de l'institution financière. Bien sûr, les grandes institutions financières ont constitué leurs propres équipes d'ingénierie. Ces équipes d'ingénierie-là travaillent sur des solutions pour optimiser, on va dire, le bilan de telle corporate ou de telle institution financière. Mais il y a pas mal d'autres sociétés, d'autres institutions financières où la taille, on va dire, ils n'ont pas atteint la taille critique pour créer ces équipes d'ingénierie, d'où, quelque part, le besoin d'être aidés et d'être conseillés. Ils ont le choix entre être conseillés par une banque ou par des cabinets indépendants. Vous savez, on est complémentaires. Moi, je ne travaille pas contre les banques, on travaille avec les banques. – J'allais vous demander, pourquoi est-ce que vous êtes sorti de la banque, justement, pour mener ce projet axé autour de l'ingénierie financière ? – Aujourd'hui, je me sens plus libre dans le sens où, si j'étais dans une banque, et ce n'est pas du tout une critique à la banque, si je suis dans une banque, je suis face à un client qui a une certaine problématique, je vais essayer de trouver des solutions que la banque peut proposer. Or, parfois, il y a des solutions que la banque ne peut pas proposer pour des questions de limites de risque ou de questions de faisabilité, alors que d'autres banques peuvent proposer. Notre rôle à nous, c'est d'être face à un client, d'abord d'analyser la situation financière de ce client-là, regarder son portefeuille, regarder s'il est assez diversifié, s'il est assez décorrélé, et de trouver la bonne solution pour ce client-là. Une fois on a trouvé la bonne solution, à ce moment-là, on va aller voir quelques banques partenaires qui vont travailler sur le sujet, 2, 3, 4 banques, pour avoir la meilleure solution et au meilleur prix. – Vous passez d'un monde standardisé, celui de la banque, à un monde du sur-mesure, c'est ce qu'il faut comprendre ? – Exactement, donc tout ce qu'on propose aujourd'hui, c'est du sur-mesure, parce qu'on ne peut pas dupliquer une solution d'un client A à un client B, parce qu'ils ont tout simplement deux problématiques complètement différentes. – Comment vous avez structuré, alors je le disais, la proposition de valeur de Galipart ? – Bien sûr, on s'est structuré autour de trois axes majeurs. Le premier, c'est le conseil en investissement et couverture. Ça s'adresse aux corporates, aux institutions financières, que ce soit des assureurs, des mutuelles, des caisses de retraite, des familiales-offices ou des banques même. C'est pour gérer leur allocation d'actifs. Ils ont des actifs dans leur compte propre. Parfois, ils ont, par exemple, si je prends l'exemple d'un assureur, qui vend au cadre de l'actif général ce qu'on appelle un contrat d'assurance-vie. Dans le contrat d'assurance-vie, il y a une certaine allocation. Historiquement, c'était énormément de bandes, très peu, on va dire, de solutions structurées. Et de plus en plus, il y a la solution structurée qui monte en puissance parce que les bandes, les rendements, et surtout les souverains, le rendement n'a fait que baisser les 10-15 dernières années. Donc, moi, mon rôle, c'est quoi ? C'est d'amener mon équipe, d'étudier, on va dire, le portefeuille. Et parfois, on se rend compte que certains clients, ils ont acheté, par exemple, sur la solution structurée, énormément de produits consanguins. C'est-à-dire, c'est les mêmes produits, c'est juste les dates d'entrée qui sont différentes. C'est-à-dire quoi ? Si le marché monte, ils vont gagner. Si le marché baisse, pas du tout. Alors que nous, ce qu'on va leur proposer, c'est de rajouter de la diversification et de ne pas être un bêta ou une corrélation de 1 par rapport au marché, mais de baisser, quelque part, cette corrélation du portefeuille et pour améliorer le rendement. Parce que le but d'un assureur-vie, quand il va faire son contrat en euros, c'est d'avoir le rendement le plus stable possible. Ce rendement-là, nous, l'objectif, c'est de l'augmenter un tout petit peu en baissant un tout petit peu la volatilité. Comme ça, le Sharpe, quelque part, le Sharpe ratio sera meilleur pour ce compte-là. Travail sur la diversification, la décorrélation dans ce métier des solutions d'investissement. Quels sont les autres sujets auxquels vous pouvez répondre face à la demande de vos clients ? Le deuxième sujet, c'est les stratégies de financement, notamment ESG. Aujourd'hui, il y a pas mal d'émetteurs, notamment souverains ou supranationaux et même corporate. Donc, ils sont amenés à avoir des financements sur les marchés. Donc, on les accompagne dans tout le processus de leur financement. On les conseille à choisir les banques. On les conseille sur les maturités et les devises sur lesquelles ils doivent émettre. Et surtout, l'angle ESG qui est aujourd'hui très important. On peut y revenir. Et puis, un troisième pôle, c'est ça l'activité ? Un troisième pôle qui s'appelle le corporate finance. On accompagne les CFO, notamment, de pas mal de corporate sur deux axes. Soit la gestion de crise. Avec nous, on a un excellent partenaire qui lui-même était CFO adjoint dans un grand groupe français qui a géré une belle situation de crise. On peut le dire, c'est l'ancien CFO adjoint de Casino. C'est public, donc je ne travaille pas le secret en la matière. Et aussi, on peut étudier avec certains corporate leurs stratégies d'expansion. Parce qu'il y a pas mal de corporate qui veulent soit s'investir à l'étranger ou en France en faisant des acquisitions de nouvelles cibles pour eux. Et on essaie d'identifier les cibles pour eux pour les aider à faire de l'expansion externe. Est-ce qu'il y a des besoins nouveaux ou transversaux, même si je comprends que c'est du sur-mesure, que vous retrouvez aujourd'hui dans les problématiques de vos clients ? Encore une fois, dans un monde marqué aujourd'hui par la pandémie, dans un monde en transition où beaucoup de choses sont incertaines, beaucoup de choses deviennent plus compliquées sur tous les fronts. Est-ce qu'il y a quand même des besoins transversaux ? Les besoins transversaux, on se rend compte aujourd'hui, nos clients, ils cherchent beaucoup la transparence. Parce qu'aujourd'hui, on va dire que c'est un terme qui manquait un peu. Et le fait d'être technique avec ces clients-là, les accompagner pour leur couverture ou même pour leur achat de nouveaux investissements, le fait que nous, qu'on regarde exactement les prix auxquels ils vont souscrire, c'est très important pour eux. Vous dites qu'on peut être ingénieur, on peut travailler sur des solutions complexes, mais il faut être transparent. Exactement. La transparence, je ne parle pas de notre côté à nous. C'est le côté de transparence, quand un client achète un produit, il faut qu'il y ait la transparence sur le prix. Comment est constituée toute la solution ? C'est important pour eux. Parce qu'eux, quand ils vont économiser les 30 ou 40 points de base au point d'entrée, c'est un rendement supplémentaire qu'ils vont avoir dans nos portefeuilles. Et nous, on va les aider à avoir le prix le plus transparent possible et le plus juste et en ligne avec le marché. C'est très important pour eux. Cette dimension ESG que vous avez évoquée, Célim, à travers votre expérience, vous avez dû voir des modes de marché, des périodes plus favorables à certaines tendances ou à d'autres. Comment vous qualifiez déjà cette dimension ESG aujourd'hui ? Est-ce que c'est structurel, structurant pour l'avenir ? Et comment est-ce qu'elle se retrouve dans les solutions que vous proposez aujourd'hui ? Depuis le début de la crise sanitaire, le monde s'est rendu compte de la fragilité de la planète, quelque part. Et tous les acteurs, que ce soit économiques, financiers ou politiques, se sont mis en fait au vert et au social. Parce qu'ils ne peuvent pas augmenter, et pour augmenter la résilience de l'économie, face à ces défis-là, il faut vraiment faire, ces défis qui sont climatiques et sociaux, il faut vraiment faire attention à l'angle ESG. Aujourd'hui, la relance économique, et on va revenir dessus avec des chiffres, elle est faite sous l'angle... Il y a pas mal de financements qui sont faits avec des objectifs qui sont à développement durable. Si on prend l'Europe, par exemple, aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal d'acteurs qui ne le savent pas. Le premier pays au monde qui a émis des obligations vertes, benchmark, c'est-à-dire la taille au-delà d'un milliard d'euros, c'est la France. J'ai eu la chance d'y participer, c'était en janvier 2017. C'était une taille de 7 milliards, un bouc au-delà de 22 ou 23 milliards, ce qui, déjà, à l'époque, c'était un événement majeur. La France a réémis une nouvelle obligation verte il n'y a pas longtemps, en mars, 7 milliards pareils. Aujourd'hui, on se rend compte, en fait, tout ce qui est vert, tout ce qui est durable, tout ce qui est sustainable, est surtout lié au marché européen. L'Europe a été pionnière là-dedans. C'est la France, c'est l'Allemagne, les pays nordiques, etc. Sûrement, vous avez suivi les informations au mois d'octobre, la Commission européenne. Donc l'Europe, l'Union européenne, a décidé de lancer une nouvelle émission green. Elle l'a faite en octobre. La taille, c'est 12 milliards. Surtout, elle était souscrite 11 fois. La demande, 135 milliards. En 4-5 ans, depuis la première émission benchmark de la France 2017, jusqu'à la dernière de la Commission européenne, donc la dette commune verte qui porte le projet de relance européen, on est passé d'un marché d'offres à un marché tiré par la demande pour ces investissements. Exactement. On se rend compte, si on regarde les chiffres, en 2019, 4% des émissions globales mondiales, c'était des émissions ESG. En 2020, c'est 9% et en 2021, c'est 17%. Et ce n'est pas uniquement en Europe. Je peux vous donner l'exemple du continent africain. Le continent africain, aujourd'hui, il y a un émetteur supranational qui s'appelle la Banque Ouest africaine de développement. Elle a lancé la première émission à objectif de développement durable en Afrique. Donc ça a été fait début 2021. Et c'est un succès fou. C'était une émission en euro et qui s'est valorisée après l'émission. On prend des pays comme le Bénin, il a fait une émission Sustainable Link. On prend l'Egypte. Donc il y a pas mal de pays. En fait, il n'y a pas qu'en Europe. Le coup est parti. Le coup est parti. Pour conclure, Célim, sur cet aspect ESG, de financement ESG, est-ce que ça reste l'apanage des souverains ou des supranationaux, comme vous dites, ou est-ce que non ? Les corporate privés, aujourd'hui, sont dans ce bain-là. Les corporate privés aussi le sont. On peut même prendre l'exemple des pétrolières. Aujourd'hui, en Europe, je ne vais pas citer les noms, mais il y a 2-3 noms qui ont émis des obligations green en Europe, alors que c'est des pétrolières. Et le marché achète les green bonds des pétrolières ? Bien sûr, ils achètent parce que leur objectif, c'est de réduire l'impact carbone. Il y a un point très important. Aujourd'hui, ce qui drive ces émissions, bien sûr, c'est les émetteurs, mais c'est surtout les investisseurs. Qui sont les gros asset managers, notamment. On peut les nommer. On peut prendre du PIMCO, du BlackRock, de Amundi en France. Ces grands asset managers, ils ont créé des grandes poches pour investir dans l'ESG. Et aujourd'hui, il y a tellement de demandes. La demande, elle est supérieure à l'offre. Il y a une prime à l'ESG. C'est-à-dire quoi ? Normalement, quand un émetteur émet un bond, il va l'émettre avec une prime négative pour l'émetteur. Parce que c'est un nouveau bond. Le coupon est supérieur à celui qui existe sur les souches existantes. Pourquoi ? Pour inciter les investisseurs à acheter son nouveau bond. Par contre, pour les green, il y a une nouvelle prime qui s'appelle le greenium. C'est une prime négative. On va dire que le bond normal, peut-être qu'il traite à 4% de coupons. On arrive aujourd'hui à émettre à 3,75% parce qu'il y a cette demande-là et parce qu'on encourage, quelque part, tout cet aspect ESG. Et donc, oui, c'est ça. En termes de coût de financement, c'est intéressant pour l'entreprise. Exactement. Merci beaucoup, Céline Mérès, d'être venue nous parler du lancement de cette nouvelle boutique. Vous êtes le président fondateur de Galit Partners, invité de Smart Bourse, ce vendredi à la mi-journée. Merci. Merci. Merci.